Donc là on part sur autre chose, je voulais vous présenter un peu comment mon travail s'est développé au cours du temps. Donc là je vivais dans une scène à Charquemont et j'ai commencé la peinture, je n'ai pas commencé la peinture en zone d'abstraction, mais j'étais beaucoup influencé par la peinture américaine, comme l'outique Barnett Newman ou Marc Roscoe, parce que ces gens me paraissent quelque chose que je ne connaissais pas et qui était surtout pour voir avec l'humain la verticalité. C'est-à-dire que si vous allez à Bougou, vous voulez une grande toit de Barnett Newman avec les Zipps et on sent qu'il veut parler à Dieu, c'est un peu prétentieux, mais j'aime beaucoup cette relation verticale au show. Donc j'ai commencé à peindre des verticales comme ça et puis on vient à la suite, oui des verticales comme ça, c'est très influencé par la peinture américaine. Et j'ai commencé à entourer le carré aussi, j'ai pas commencé à travailler sur le carré, j'ai entouré comme ça et on verra par la suite que mes plexiglas sont construits de cette manière-là. Donc c'était en 87, donc maintenant je travaille sur cette seconde carré. Et la dimension a peu changé, là j'étais à 1m30 par 1m30, maintenant je suis à 1m40 par 1m40, donc ça peut changer. Je travaille aussi sur les politiques, parce que j'aime peu l'image de l'œuvre unique. Donc là on voit 3 panneaux qui sont assemblés, 2m57. Donc c'est avec le bleu, le centre. J'ai fait des colonnes comme ça en 5 parties. J'ai commencé à intégrer des coupures de jumeaux, déjà en étant en France, avec des chiffres et des symboles. Et là on passe à Montréal. Donc je suis parti à Montréal, j'ai démunagé à Montréal en 91. Et j'ai continué les colonnes, mais j'ai rencontré une galerie à Toronto et les colonnes que j'ai faites en France étaient sur Isorel. Et bien sûr, les Isorels c'est pas stable, et comme ça avec une grosse galerie, ils peuvent pas... Il m'a dit, je veux bien travailler avec toi, mais il faut pas que tu travailles sur autre chose que sur Isorel. Donc ça m'a posé une grosse question, parce que quand on me demande de changer de support sur lequel on travaille depuis des années, c'est pas facile. Et donc j'ai pensé, j'ai réfléchi pendant assez longtemps, et j'ai dit, tiens pourquoi pas le plexiglas, mais je peignais au début sur le plexiglas, et après j'en suis venu à peindre à l'arrière. Donc ça c'est les colonnes, j'ai continué les colonnes comme ça, et puis après... J'ai aussi travaillé sur carton, sur des matériaux, avec de l'acier, du scotch, avec des coupures de presse. C'est ce qui est bien quand on vit à Montréal ou à New York, tous les dimanches, il y a le New York Times, vous achetez ça, ça fait 5-6 cm d'épaisseur, et vous avez toujours des images qui vous parlent, voilà. Et ça ce sont des grands formats, qui font donc 2,79 par 2,24, en 4 parties. Et j'ai continué à travailler sur cette idée du politique. Toujours avec ce centre et ses côtés. Et ces chiffres étaient influencés parce que Jung a écrit un livre, L'Homme et ses symboles, et il pensait que chez les êtres humains, il y avait 4 stades de développement, donc il y avait le sportif, le poète, le politique, le saint, etc. Et je trouvais que c'était important d'être tous et tous les hommes à la fois, parce qu'on ne peut pas être une seule chose. Pour lui, l'évolution finale, c'était Gandhi, quoi, il s'était Gandhi. Voilà. Non mais je pense qu'on est tous à la fois, donc c'était important. Je travaillais aussi avec les confrontations entre la peinture lisse sur les deux peintures au-dessus et en dessous, et la matière. Ça c'est ma dernière toile abstraite, vraiment. Et je suis resté d'une grande toile qui est de 67 par de 67, et je suis resté dans mon atelier 15 jours sans travailler, j'ai beaucoup travaillé à moi. Et je me dis, bon, tu peux faire des variations à l'infini, comme beaucoup de peintres abstraits ont fait, mais il me manque quelque chose. Donc j'ai décidé de réintégrer l'image dans mon travail. On verra la peinture qui suit. Là, j'ai réintégré des images avec des coups de peintre, mais plus évidentes qu'à moi. Là, on voit travailler sur d'autres peintures. Donc on voit que je sérigraphie déjà sur du cuivre ou du zinc des images, et je colle aussi des coupures de prêts ou des sérigraphies que j'ai faites sur du papier ou du carton. Voilà. Donc là, on voit aussi avec les gommes d'aluminium. Et puis, c'est du filet de chantier. Donc je voulais vraiment avoir une matière. Je voulais vraiment avoir une présence. À cette époque-là, ma présence est très physique. On verra par la suite la dimension de l'étoile. Et quand on est plus jeune, on va avoir une présence physique, une présentation. Voilà. Vous voyez, devant une grande peinture, c'est que ça donne. Et là, j'ai commencé à faire des assemblages en flexibles aussi. Tous ces oiseaux que j'avais pris, j'ai pris les photos en France et je suis allé sérigraphier ça au Canada. On est venus à New York en 1993. C'était mon atelier à Dumbo, ça s'appelle Dumbo. C'est juste à côté du pont de Monat. Voilà. Et là, on voit tout les peintures et tout. Et donc là, on retrouve cette graphique qui est là sur cette scène. C'est toujours présenté. Et j'ai commencé à assembler ces petits panneaux de plexiglas avec le format carré qui fait un 0,5 pour un 0,5. Et depuis lors, c'est mon module. Je travaille toujours. Donc là, on voit des images de girafes, de raies mentales, de femmes. C'est tout un ensemble de choses. Là, c'est un format plus grand. Il fait 2010 par 2010. On voit même un sacrifice humain mexican, on voit un frère Angélico, on voit un rituel primitif. Les femmes portent des grands phallus comme ça. J'aime beaucoup les images du rituel parce qu'elle représente une communauté humaine qui veut partager quelque chose. C'est tout ensemble. Il y avait trois parties comme ça que j'avais fait avec d'autres amis à la boutique. Donc ça commence à être des grandes dimensions. C'est tout pour notre exposition également. 3,50 m pour 3,50 m. Ça, c'est un peu plus érotique. C'est une œuvre qui me fait marrer parce qu'à un moment donné, je devais être avec une galerie qui s'est ouverte à Soho. Et le galeriste est venu dans l'atelier et dire « Ah, tu me fais, Jean-Pierre ? » Enfin, je pensais que vous voyez le thème, mais bon. Alors, avant, si Matisse était vivant aujourd'hui, il ferait ça. Je lui ai dit « Bon, merci. » Mais on ne peut pas montrer ça dans le galerie. Voilà. Il y a toujours le problème quand on parle de la sexualité, de l'endroit où on peut le montrer. C'est une très belle pièce. Et là, on revoit l'Axis Moudi qui est maya. On voit le centre du monde avec les huit côtés. Ça s'appelle « Le rêve de l'homme emprisonné » avec Maxis Moudi et la ville japonaise. C'est après un texte de Saad. Et là, je me disais, c'est un jour de Soho. Donc là, j'ai commencé à intégrer des textes et d'autres trucs. C'était en photo d'une grande association que j'avais faite. C'est un espèce qui s'appelle Talur Burikwa. C'est un centre culturel porto-ricain qui est à Harlem. Et donc, j'étais ami avec les directeurs. Un ami architecte Miguel qui bossait là-bas. Donc, j'ai eu la chance de montrer ça. Donc là, on voit installer. J'ai eu la chance de faire le décor de la Traviata à l'Opéra Théâtre de Blançon. Et donc, les techniciens de l'Opéra Théâtre ont construit un grand mur un grand panneau qui faisait 6m30 par 3m15. En contreplaqué. Qui était tenu par des barres d'aluminium au dos. Donc, j'ai monté la peinture au sol comme ça. Et après, ils l'ont monté. Donc, c'était vraiment une expérience un peu mystique comme ça. On voit les photos par la suite. Vous voyez, là, je suis dans le panneau. Et donc, ils montaient et descendaient ça durant les scènes de la Traviata. C'était vraiment une superbe réalisation. Et les chanteurs étaient vraiment contents de l'avoir accompagné. Moi, j'étais content de l'avoir accompagné dans ce délit un peu érotico-homistique. C'était au Musée des Beaux-Arts de Louvre. Ce mur faisait 10m50 par 2m10. Donc, les techniciens ont construit vraiment un mur spécialement pour ça. C'est un mur qui s'appelle Indian Name. Je réalisais ça pour une exposition à New-York. Et j'ai tellement des cultures amérindiennes que j'ai pris tous les noms importants d'Indiens. Donc, la Titi de Louvre, Boîtes et Mons, ça... Ça, c'est Dénéfica. Donc, j'avais pris tout un listing pour ça, un agenda... Enfin, pas un agenda, mais... Comme un annuaire d'Indiens fameux. Et je voulais le rendre dommage. Ça, c'est à l'affaire de Flagey. C'est là où il est né Gustave Courbet. J'ai eu la chance d'y présenter une grande installation de là. Et là, on m'a installé. Parce que... C'est à lui qu'il faut monter à la mur, et après, il faut coller du veicot dessus, et pas de soutien à un veicot. Donc là, j'ai fait deux conférences avec Thierry Salaté, et avec un ami qui est directeur de l'école des Beaux-Arts de Besançon, qui s'appelle Laurent Devez. Ça, c'est à Narbonne. J'ai exposé en 2016. C'est l'école des Beaux-Arts de Besançon qui a monté des expositions successives. C'est une photo de groupe également. Donc, on voit où ils assemblent les panneaux, là, sur le grand rond d'entrée. Et c'est une réalisation qui fait aussi 34 à 35. Là, on voit installer les panneaux. C'est sur le chamanisme, là, comme le chamanisme. Là, on est con de l'échelle, c'est que c'est pas de l'église. C'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme ça. C'est vrai qu'on a mis le rang de bête dans cette passion. Je voulais vous parler brièvement de la technique sérigraphique. Moi, c'est une technique qui me satisfait parce que ça, c'est assez sensuel et puis c'est assez facile à faire. C'est-à-dire que ça, c'est un film sérigraphique. On a besoin de ça. C'est un film positif. Et je travaille ça sur l'ordinateur. Après, j'imprime sur l'imprimante. Je vais bien voir quelques films positifs. Là, on retrouve les panneaux. Et là, on voit les films. Parce que je suis en train de l'assembler sur ma table. C'est mon assistante Christine qui prend les photos. Là, je suis en train de coller deux films ensemble. Parce qu'un film n'est pas assez opaque. Ça bloque bien la lumière. Mais c'est très sensuel, la sérigraphie. Parce que la sérigraphie, c'est un terme de soie. C'est du nylon maintenant. C'est plus de la soie. Mais toucher ses écrans, c'est vraiment très sensuel. En plus que mes images sont très arrêtées. Là, je regarde si elles sont bien nettoyées. Parce qu'une fois que l'image a été exposée, la colle durcit à la lumière. Et tout ce qui n'a pas été exposé et qui a été protégé par le film, on peut le nettoyer à l'eau. Donc, je regarde si tout était bien nettoyé. C'est un boulot un peu fastidieux, mais c'est intéressant. Là, je colle les films sur les écrans. C'est avant l'exposition. Vous voyez, ça c'est avant d'exposer. Donc, je les mets dans la table. Je les visse dans la table. Je mets le timing. C'est trois minutes. Des fois, je prends des photos. Je trouve que c'est un peu comme des... On trouve un peu des images d'extra. Un peu les styles comme ça. Ça, c'est une autre amie qui est venue prendre des photos. Elle était les venus. Là, c'est là où j'imprime les scénographies. Donc, je serai sur ce petit format. On voit, donc, je serai avec la répétition. En général, j'imprime 12 scénographies sur papier blanc et sur papier jaune. Et après, je fais des éditions 5 et des uniques. Donc là, on voit que je passe avec la raclette scénographique. J'utilise de la peinture acrylique. C'est la peinture pour les artistes. Non, non, c'est pas genre. C'est vraiment de la peinture Golden ou Lascaux. C'est ce qui donne la densité en milieu de l'oeuf. Voilà. On voit bien comment ça passe au travail. En G.A., je mets deux ou trois couches suivant la densité de couleurs de G.A. Donc, ça, c'est la série sur laquelle je travaille actuellement. Ça, c'était en exergue de mon texte que j'ai écrit sur la série des Shakti Yoni. C'est la jouissance qui est la substance du monde. C'est elle qui nous rapproche de l'état divin. Et c'est un livre d'Alain Danielou dans Shiva et Dionysos. Et moi, j'en ai parlé précédemment. C'est intéressant de parler de la jouissance quelque part pour dire que c'est nécessaire à la vie. J'en ai apprimé peut-être 900 cet été. C'est un contenu très érotique. Le problème, c'est que c'est difficile à montrer. Ma galeriste zuricoise s'arrache les cheveux parce qu'elle ne peut pas le voir. On a le problème. Déjà, être artiste, c'est un peu difficile. Mais être artiste en travaillant le thème érotique, c'est encore pas le plus difficile. C'est ce que j'aime faire. Et j'utilise aussi des textes que je récupère, des mangas japonais. Et cet été, j'ai une amie qui est venue nous voir d'Australie. Et puis, ça la fait marrer. C'est rare que les Français rigolent. Ça fait marrer parce que c'est des trucs hyper trash. Et moi, Jean-Pierre, il nous donne son match. Alors, c'est sympa. Je pense qu'en France, on a un peu pensé avec toutes ces histoires. On verra si ça va. On va peut-être se faire un expo. Un char de brouillage et de l'érotisme. Ça fait marrer et de la Europe. On se remue dans la pièce. Sous-titrage FR ?